Bonjour, un territoire canadien à géométrie variable. Il s'étend entre la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve, mais à l'échelle mondiale, il concerne 4 millions de personnes éparpillées à la surface du globe. Bienvenue en Acadie. L'Acadie a une histoire méconnue et mouvementée. En 1604, c'est la toute première colonie française dans le monde. Les Britanniques, en quête de suprématie en Amérique, soumettent la région en 1713. En 1755 débute le Grand Dérangement, soit la déportation tragique de 12 000 Acadiens. La moitié d'entre Moura, l'autre sera dispersée de la France jusqu'en Louisiane. Mais peu à peu, les Acadiens reviennent. Et au XIXe siècle, l'Acadie renaît de ses cendres avec la création de journaux et d'écoles en français. Les Acadiens se façonnent des symboles, notamment le drapeau tricolore agrémenté d'une étoile dorée, soulignant leur attachement à la nation française et à l'Église catholique. Au XXe siècle, les Acadiens se battront pour leur droit de parler français et leur représentation politique. En 1977, le Nouveau-Brunswick adhère à l'Organisation internationale de la francophonie. L'Acadie acquiert enfin une reconnaissance internationale. Avec fierté, sans heurts ni violences vis-à-vis de la communauté majoritairement anglophone, ainsi s'est affirmée l'Acadie. Un exemple à suivre pour nombre de peuples francophones. C'est ce que nous explique Marie-Minda Lord, la vice-rectrice de l'Université de Moncton. C'est un peuple qui a réussi à se doter d'une infrastructure de gouvernance un peu parallèle à celle du gouvernement pour pouvoir s'auto-gérer. Et ça fonctionne. C'est en ce sens qu'on peut être un exemple, un modèle au sein de la francophonie parce qu'on s'est doté d'outils, on a compris ce que c'était d'être minoritaire, mais de ne pas être minorisé. La langue française pour les Acadiens, c'est le trait identitaire principal. C'est plus qu'un outil de communication, c'est vraiment d'avoir ce privilège d'être dans la francophonie mondiale, mais aussi d'habiter un pays bilingue qui a aussi une porte sur l'anglophonie. Et nous, on dit finalement qu'on est le meilleur des deux mondes. On est le meilleur des deux mondes parce que nous avons la langue française. Le congrès mondial acadien rassemblera en août 2014 les Acadiens du monde entier sur le thème « L'Acadie du monde, une nouvelle Acadie ». Une belle illustration de leur devise, l'union fait la force. Allez, maintenant les événements majeurs à ne pas manquer, c'est l'agenda francophone. Au Canada, à Vancouver, le festival d'été francophone du 13 au 21 juin. Rendez-vous maintenant sur Internet pour en savoir plus, réagir et partager vos coups de cœur francophones. Prochaine destination, le Venezuela. D'ici là, bonne semaine à tous sur la planète francophone.